Nicolas, bonjour. On va parler de cet événement qui a lieu ce week-end, le 2 et 3 février 2024. Rencontre nationale en pierre. C'est plus beau et plus solide. C'est le titre de l'événement. Je crois que tout est dit dans le titre. Oui, effectivement, c'est un titre assez évocateur et on va dire assez percutant. C'était l'objectif de faire passer le message autour de cette filière pierre patrimoniale qui nous unit ce week-end, autour des différents savoir-faire, de la pierre sèche, de la couverture en loze, mais aussi de l'extraction de pierres de construction et de couverture en carrière. Alors, à l'heure où on parle de rénovation, la pierre est un élément très important en termes d'isolation ? Alors, je ne dirais pas en termes d'isolation, puisque la pierre a d'autres vertus, notamment sur des questions de capacité thermique, de déphasage. Elle peut amener des éléments intéressants en termes de gestion de la température au sein des bâtis et en surface, par exemple, d'aménagement urbain traité en pierre et de réverbération du phénomène d'albédo. Donc, effectivement, il y a des intérêts par rapport à ça, mais l'intérêt premier de la pierre, c'est surtout que c'est un matériau géosourcé et l'objectif, et notamment l'objectif que nous, on recherche à travers la... Alors, Nicolas, on a perdu la connexion. Alors, on a perdu la connexion avec Nicolas. Est-ce qu'elle va revenir ? On va le savoir dans quelques instants. Je pense que si c'est avec le téléphone portable, ça peut venir du téléphone. Avec des constructions et que de couverture. Alors, on ne t'a pas bien entendu, Nicolas, parce qu'il y a eu un petit problème de connexion. OK. Mais bon, on parlait de, justement, la pierre, l'isolation. Est-ce que tout ça, ça peut jouer un impact très important ? On va quand même préciser que cette journée, elle est un petit peu exceptionnelle, dans le sens où elle est déclinée en deux journées. Une journée destinée aux artisans, aux entreprises du BTP. Pourquoi cette journée-là, spécialement pour des gens professionnels ? Alors, on a souhaité effectivement organiser l'événement autour de deux journées spécifiques. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on veut toucher différents publics. La première journée, celle du vendredi, est une journée sous le format colloque. Donc, à destination de professionnels qui sont intéressés par la filière de près ou de loin, depuis l'amont, donc depuis la carrière, jusqu'au client final, c'est-à-dire le prescripteur, l'architecte, la collectivité, et en passant par toutes les étapes qui seront nécessaires pour la mise en œuvre de la pierre, donc notamment par les artisans. Et donc, cette journée professionnelle, vraiment, est destinée, d'une part, à mettre en avant toutes les actions qui ont été entreprises depuis maintenant une dizaine d'années pour le développement de ces filières, de démontrer de quelle façon ces actions ont pu amener une dynamique dans les territoires dans lesquels elles ont été mises en place, et notamment d'un point de vue économie locale, d'un point de vue circuit court, d'un point de vue avantage environnemental. Donc, l'objectif de cette première journée, c'est déjà de dresser un peu le bilan de ces actions et de montrer le champ des possibles aux différents acteurs de la filière et des territoires, mais aussi, l'objectif, c'est d'ouvrir le champ des possibles, on va dire, sur ce qu'il peut être fait aujourd'hui et demain autour de cette filière. Et donc, c'est de mettre en avant, en fait, tous les avantages et toutes les actions qui vont permettre à un élu, à un prescripteur public, à un architecte, à un bureau d'études, de prescrire la pierre sèche dans de l'aménagement public, dans du soutènement routier, dans de l'accompagnement de cours d'eau pour la gestion du cycle de l'eau, ou de prescrire de la loze en couverture. Et on a un dernier aspect sur cette journée professionnelle, c'est de dessiner les perspectives d'avenir pour cette filière avec l'objectif de créer une seule filière, une seule et même filière, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt un univers de filière. On a les carriers d'un côté, on a les bâtisseurs en pierre sèche d'un côté, on a les loziers d'un côté. Et l'objectif, c'est d'essayer de fédérer tout ce monde, d'intégrer les territoires, les écoles d'ingénieurs, les architectes, les bureaux d'études, au sein d'un seul organisme qui pourrait, quelque part, porter une filière patrimoniale unie. Voilà l'objectif, déjà, qui est assez ambitieux de cette journée professionnelle. Voilà, cette journée professionnelle. Et puis, il y a aussi une seconde journée qui, elle, est ouverte, on va dire, un public un petit peu plus large qui va, elle, partir sur de la découverte des métiers de la pierre, parce que c'est aussi très important. Exactement. L'objectif de cette journée grand public, c'est de mettre en avant. Pour nous, c'est important de communiquer sur l'existence de ces filières, de montrer qu'elles existent, de montrer que derrière, il y a la possibilité, d'une part, de construire, de couvrir, d'aménager avec de la pierre, que c'est accessible pour tout le monde. Mais également, on a vraiment un objectif d'attractivité, et notamment d'attractivité métier. Ce sont des métiers, notamment les métiers pratiqués par nos artisans, ce sont des métiers d'art manuels et qui donnent une grande satisfaction à ceux qui les pratiquent, et on veut attirer des personnes vers ces métiers-là, des jeunes et des moins jeunes. Ça peut être des personnes en reconversion professionnelle aussi, on en a beaucoup dans ces métiers-là. Et donc, c'est véritablement aussi l'objectif de cette journée, de permettre à des personnes qui sont intéressées par cette filière, peut-être s'y impliquer professionnellement, de venir à la rencontre des acteurs, des artisans, mais aussi des gens qui travaillent sur la partie administrative, qui travaillent dans les parcs naturels régionaux, qui travaillent dans les collectivités, des agents de développement, des associations qui portent ces filières. Donc, ça permet aussi d'être un lieu de rencontre pour comprendre, donner envie. Et oui, ça c'est important. Donc, il y aura des conférences, des démonstrations, il y aura des stands aussi pour présenter ces fameux métiers. Il y aura une exposition avec des projections vidéo et tout ça, c'est à découvrir tout au long de cette deuxième journée. Alors, ça va se passer. On a un petit peu détaillé le programme. Bien sûr, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais on va laisser aussi le choix aux gens de découvrir un petit peu tout ça justement via le site internet smadugard.fr. On va parler, ça va se situer à Mande. Mande, pour que les gens se situent un petit peu sur la carte, ça se situe où exactement ? Alors, Mande, c'est tout simplement au centre du département de la Lozère. Donc, c'est un département de montagne, mais qui est plutôt bien desservi quand on arrive, on va dire, de l'ouest et du nord via la 75. C'est un petit peu plus compliqué d'accès pour les gens qui vont venir du sud, effectivement, puisqu'il faut emprunter plutôt la Nationale 106 qui monte d'Alès. Les gens qui viennent de Montpellier peuvent arriver par la 75. C'est très facile d'accès. On a deux heures de route depuis Montpellier. On est environ trois heures de Toulouse, un peu moins de trois heures de Lyon. Donc, l'accès routier est relativement aisé. Pourquoi Mande ? Parce que le siège de nos associations organisatrices est situé en Lozère et qu'on est soutenu depuis le départ par les collectivités locales ici, mais également par le parc national des Cévennes. Donc, il y a une logique à ce que cet événement-là soit organisé à Mande. On précise, ça commence dès demain, vendredi et samedi. Vendredi, j'ai vu qu'il y avait une participation payante pour les professionnels. C'est de l'ordre de combien ? Alors, le billet actuellement sur notre plateforme de vente en ligne sur Elo Asso est à 25 euros pour l'accès à la journée professionnelle, qui inclut l'accès à toutes les conférences, les tables rondes, un kit de bienvenue, une collation café d'accueil, des collations sur les différentes pauses de la journée, ainsi qu'un apéritif dînatoire en fin de journée. Et on remet également à tous les participants, après le colloque, les actes au format numérique, et notamment avec des capsules vidéo qui permettront de retracer tous les temps forts de cette journée. Et puis, pour cette seconde partie, là où on s'adresse à un public plus global, plus général, c'est gratuit, c'est payant ? Exactement. La journée du samedi est gratuite. Elle est ouverte à tous. Et donc, n'importe qui, tout le monde peut venir participer à cette journée. Donc, l'accès est gratuit pour aller visiter le centre de formation, pour aller faire les visites patrimoniales qui sont organisées avec nos partenaires, le CAUE de la Lozère, le pays d'art et d'histoire, Mande et Lotte en Gévaudan, et avec l'office de tourisme, qui aussi est un partenaire qui travaille avec nous sur la visite de la cathédrale et de son clocher. Alors, juste une précision sur les visites patrimoniales. On commence à avoir pas mal d'inscrits. On a des jauges limitées. Donc, c'est important. On préconise aux personnes intéressées de nous appeler, de nous contacter en amont pour se préinscrire. Et oui, parce que forcément, au bout d'un moment donné, ça reste que de boucher. On rappelle, c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer, un événement quelque peu original. C'est pour ça qu'on vous le présente. Ça commence vendredi et samedi. En pierre, c'est plus beau et plus solide. Je crois que là, il y a vraiment un vrai message, même en termes de marketing, qui est mis sur l'affiche. Rencontre nationale de la Lozère et de la pierre sèche. C'est vendredi et samedi. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis alors, on croise les doigts pour que le public soit au rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.